... de notre journal, Olivier D'Artigolle, tête de liste du Front de Gauche. Nous parlerons bien sûr de la campagne pour les régionales. Une nouveauté. La campagne pour les régionales a repris son cours normal. Depuis le début de la semaine, nous recevons un invité chaque soir. Aujourd'hui, c'est Olivier D'Artigolle qui conduit la liste du Front de Gauche. Olivier D'Artigolle, bonsoir. Bonsoir. Le temps du deuil national, vous n'avez pas tenu de meeting. Vous avez repris mercredi, chez vous, à Pau. Cette parenthèse, elle était indispensable ? Bien évidemment. Nous avons respecté pleinement le deuil national. J'ai été outré par les images que j'ai vues à l'Assemblée nationale mardi. Je pense qu'il faut se tenir dans ces moments-là. Et il faut reprendre la campagne. Parce que ce n'est pas aux terroristes et aux barbares de décider du rythme de notre vie démocratique. Le débat doit avoir lieu. Les élections approchent. Elles auront des conséquences importantes sur la vie des territoires. Donc il faut repartir de l'avant. Sans que la peur se niche dans nos cœurs et nos âmes. Il faut s'en libérer. Vous n'avez pas à modifier d'autres dates, du coup ? Vous continuez, vous reprenez normalement ? En faisant attention, bien évidemment, au climat. En écoutant d'abord sur ce qu'on nous dit. Mais vous savez, les paroles du recteur de la mosquée de Bordeaux, des élus de la République et la réaction populaire est très belle. Montrent que notre beau pays reste sur les valeurs républicaines. Et ma liste s'appelle « L'humain d'abord ». Ça veut dire quelque chose pour nous. C'est ce que j'allais vous dire, justement. Votre slogan, c'est « L'humain d'abord ». Est-ce que ces événements-là vous ont fait changer de discours, changer les priorités dans vos propositions, par exemple ? Ce qui a été ciblé par les terroristes, ce coup-ci, c'est l'ensemble de notre société, notamment la jeunesse, notamment les lieux de spectacle, les lieux de vie. Donc il faut que les politiques régionales, notre choix de société, fassent la priorité à l'humain d'abord, en effet, contre certaines autres logiques financières à l'échelle du monde, qui d'ailleurs, certaines, financent Daesh en achetant le pétrole des terroristes. Donc notre projet régional, il met en effet l'homme au cœur des politiques publiques qui doivent être menées sur l'éducation, sur la culture, sur les déplacements, les trains du quotidien, sur les aides aux entreprises. Mais il faut de l'emploi. Juste un dernier mot sur les attentats. Est-ce que vous ne craignez pas que ce vote puisse favoriser, ces événements-là puissent favoriser le vote Front National ? Oui, il y a une crainte si jamais ça dérape vers les stigmatisations, la haine, les peurs. Mais il peut y avoir une réponse par le haut, par justement un projet de société qui va sur la liberté, l'égalité et la fraternité. C'est de ça dont on a besoin. Je pense qu'on en est capable. Justement, parlons-en. Vous critiquez beaucoup le bilan du président sortant, le socialiste Alain Rousset, notamment par exemple sa politique économique et l'aide aux grandes entreprises. Concrètement, vous, vous proposez quoi de différent ? Il y a des choses qui ont pu être réussies et d'autres non. Le bilan est mitigé. Mais par exemple, j'étais à Ford il y a quelque temps, ils sont gavés d'aide publique, or ils réduisent les emplois et les projets industriels. Nous, nous voulons que ces aides aux entreprises soient suivies, évaluées, contrôlées pour aller notamment vers les PME, PMI qui en ont besoin et non pas vers ceux qui ont les reins solides. C'est un peu compliqué quand même sur un territoire qui va s'étendre du Limousin au Poitou-Charentes et à l'Aquitaine. Certains redoutent d'ailleurs la toute puissance de l'Aquitaine. Comment on fait pour défendre tout le monde de façon équitable ? Il y a un risque de ce qu'on nomme la métropolisation, c'est-à-dire que tout soit concentré sur la métropole bordelaise, les moyens et les financements. Il faut donc l'équilibre harmonieux des territoires. Et donc ça, il faut être attentif à ce que la politique régionale puisse traiter tout le monde de la même manière. Commençons par les trains. Je suis très inquiet sur l'état de ces trains du quotidien. On n'a pas besoin de la LGV. On a besoin de ces trains qui nous permettent de faire domicile-travail-travail-domicile. Et nous avons, nous, des propositions très fortes pour l'équilibre des territoires sur l'ensemble de la grande région. Vous êtes assez proche, finalement, sur ce sujet-là, en tout cas, de la position des Verts. Vous partez seul, sans alliance. Vous le regrettez ? On avait tendu la main, on préférait rester seul. Mais j'ai, sur nos listes, des femmes et des hommes de l'écologie politique, de toutes les sensibilités de la gauche, des syndicalistes, des gens engagés dans la vie associative. Nous avons créé le rassemblement sur ces listes, l'humain d'abord. C'est ce dont on a besoin, se rassembler pour des politiques de gauche. Olivier D'Artigol, candidat du Front de Gauche pour la présidence à la future grande région. Merci d'avoir répondu à nos questions. Dans le reste de l'actualité, le département des Pyrénées-Atlantiques.